... Mesdames et messieurs, bonsoir. Septième numéro de programme Croisé. Vous suivez cette émission depuis le 26 août. Et vous savez pourquoi ? Le 24 septembre, les Guinéens seront aux urnes pour élire leurs députés. Donc chaque lundi et chaque jeudi soir, vous suivez huit partis politiques sur notre plateau pour mettre à votre disposition leur vision de la Guinée et de l'Assemblée nationale. Ce soir, sur ce plateau, nous avons invité le RPG Arc-en-Ciel, le RGP, le PGRP, le RDIG, le PNR, le PDP, le RGUD et le PEDN. Aminata Sangaré, on répondu à notre appel ? Oui, on répondu à notre appel pour ce débat de ce soir. A commencer par le RGP, entendez, rassemblement pour une Guinée prospère. Et M. Kondé Fodé Bengali, membre du bureau de la jeunesse, il sera là au compte du parti. Ensuite vient le PDP. Le PDP, c'est le parti de la démocratie et le progrès. Moussa Boirot est conseiller juridique du président du parti. Ensuite vient le PEDN. Le PDN, le parti de l'espoir pour le développement national. Fayah François Bourouneau est candidat sur la liste nationale et il est secrétaire général du comité national des jeunes. Après le PEDN, vient le RDIG. Le RDIG, c'est le rassemblement pour le développement intégré de la Guinée. Jean-Pierre Sosouadouneau est secrétaire à la formation et l'éducation politique du bureau national de la jeunesse et il est candidat sur la liste nationale. Le PNR, c'est le parti national pour le renouveau. Kamara Mamadi Bala est directeur de campagne et secrétaire chargé des questions politiques, stratégiques et de la communication. Après le PNR, vient le RPG arc-en-ciel. Le RPG arc-en-ciel, c'est le rassemblement du peuple de Guinée avec les partis alliés. Monsieur Moustapha Naïté est porte-parole de la campagne pour le RPG arc-en-ciel. Ensuite vient le RGUD. Le RGUD, c'est le rassemblement guinéen pour l'unité et le développement. Abraham Bourré est président du parti et candidat à la députation de Caloum. Voilà ceux qui ont répondu à notre appel aujourd'hui. Merci Aminaton Sangaré. Première question pour nos invités, auxquelles d'ailleurs je souhaite la bienvenue sur ce plateau. Nous avons 2 560 candidats pour 114 places seulement à l'Assemblée nationale. Vous et vos organisations politiques, vous êtes candidats pour aller à l'Assemblée nationale. Vous avez certainement une stratégie de communication, vous avez fait des alliances, vous avez présenté des candidats dans des circonscriptions. Pouvons-nous savoir à ces trois niveaux, qu'est-ce que vous pouvez signifier à ces électeurs ? Amin Sangaré, nous allons commencer par... Oui, par le RGP. Le RGP, c'est le rassemblement pour le Guinée prospère. Et c'est M. Kondé Foudibengali. Cher collègue, bonsoir. Bonsoir. Bon, je suis Kondé Foudibengali, membre du bureau de la jeunesse RGP, chargé des affaires politiques. Donc, c'est-à-dire, quand nous prenons sur le plan de la santé, le problème de la santé, en guillemets, ça devient problématique. Donc, quand nous visitons les hôpitaux, les centres de santé, nous nous trouvons que ce n'est pas bien approprié, les salles ne sont pas bien nettoyées, les patients ne sont pas bien réceptionnés. de quoi, avec les maigres moyens de nos militants, donc, en guillemets, le soin est vraiment difficile. Il y a des personnes qui n'ont pas assez de ressources, ils meurent le plus souvent, et l'État ne vient pas en aide pour leur aider dans leur traitement. Oui, ça, c'est le constat. Qu'est-ce que vous proposez ? Bon, nous proposons, par exemple, mon candidat, le président du parti, qui a proposé, Elay Suleman Kaba, à l'unaniminal d'Aboula, quand il est élu, il va fournir assez de foi, et il va venir animer à la population, et assister à la population vulnérable sur le plan sanitaire. Bon. Quand nous prenons en Afrique, en général en Guinée, on a... les Guinéens manquent de cadres. Les médecins sont très bien formés en Guinée, mais le plus souvent, comme ils ne trouvent pas de subventions, d'aide de l'État, c'est pourquoi ils sont déportés vers les autres pays de la sur-région, telles que le Gabon, la Sierra Leone, la Guinée du Sahour, et puis, ils sont très bien appréciés à la sur-région. Et si la Guinée aussi mène les mêmes politiques, on peut vraiment les encadrer, et les aider pour qu'ils viennent vraiment soutenir la population pauvre. Dites-moi, votre parti, dans quelle circonscription, en République de Guinée, combien de candidats vous avez présentés, quelle stratégie de campagne vous faites pour arriver à l'Assemblée nationale ? Bon, c'est ce que je viens de vous dire, on a présenté la circonscription d'Agola. Ah, OK, c'est, le président, il ne s'est pas présenté en tant que président du parti, ni à l'Union Nominal, ni sur la liste nationale, mais il a soutenu la candidature de quelqu'un qu'on appelle Elas, le bon, Et vous êtes dans des alliances ? Oui, bien sûr, évidemment. Vous pouvez nous le savoir ? Nous sommes dans des alliances, comme l'idée d'Elaj Bouna Keta, il ne s'est jamais opposé à un régime qui est au pouvoir. Il a toujours soutenu, quelle que soit la personne qui va être au pouvoir aujourd'hui, Elay Bouna Keta, il apporte toujours son soutien pour aider ce monsieur pour qu'il puisse vraiment émerger, qu'il puisse vraiment soutenir la Guinée et sortir de la Guinée de l'avenir. Et le parti RGP est dans la ligne de son leader ? Effectivement, justement. Oui, oui. OK. Monsieur le président Bouré, donc le RGUD, vous êtes dans les préoccupations de la commune de Calou ? Tout à fait. Donc, nous allons continuer à faire des propositions concrètes pour la mobilisation de l'école. Vous savez, qu'on a créé la terre ferme et les îles. Et les îles, c'est la plus grande partie de Caloum. Quand vous allez à Fautoba, il y a une école primaire qui date du 18e siècle. Nous, soudainement, il n'y a rien du tout. Vous allez à Cassa, il y a le secondaire, donc nous allons essayer de proposer au ministère de l'Enseignement qu'il y ait des constructions d'écoles dans les îles. Et donc, du primaire jusqu'au lycée. Mais c'est bien sûr gratuitement parce que tous les enfants ont droit à l'éducation. Ensuite, nous allons faire de moins une mobilisation pour la santé. Quand vous regardez qu'on a créé, vous avez l'hôpital Ignace dédié là. Mais il faut absolument relever l'hôpital, il faut moderniser l'hôpital, il faut former les docteurs, bien sûr, donner le soin gratuit aux populations. Beaucoup de gens, beaucoup de patients n'ont pas la possibilité de, donc, non seulement de se soigner, mais d'acheter les produits. Nous allons demander au gouvernement, bien sûr, et les hommes d'affaires qui ont beaucoup plus d'âme, d'avoir une solidarité pour les plus faibles en prenant en charge les soins les plus élémentaires. Donc, selon votre vision, vous venez à l'Assemblée et surtout, c'est pour donner des idées au gouvernement ou vous faites des propositions ? On fait des propositions. Vous savez, le gouvernement a un programme bien défini, un programme bien défini réparti dans les secteurs. Donc, tous les secteurs font des projets et des programmes qui sont proposés, donc, pour l'habitage ministère de plan et bien justifié. C'est ce qui va à l'Assemblée. À l'Assemblée, maintenant, les députés essaient de voir et de critiquer et de corriger. Nous allons, donc, non seulement connaissant les réalités des choses, on va, donc, essayer de corriger les failles et mettre, donc, le gouvernement sur un chemin pour, bien sûr, se venir aux besoins des situations. Maintenant, la stratégie, la stratégie qu'on utilise, c'est la stratégie de proximité. Nous, c'est le porte-à-porte, nous allons voir les familles, nous expliquons notre programme, on dit, bon, votez à Brambouret parce que c'est lui qui va défendre vos intérêts à l'Assemblée. Donc, M. le Président, M. Bournemont représente le PDN. Merci beaucoup, M. Silla. Le Parti de l'Espoir pour le Développement National a présenté 15 candidats uninominales. Donc, nous occupons à l'uninominal 15 circonscriptions dont Kaloum, Matoto, Dubreka, Bufa, Farana, Kouroussa, Mandiana, Sigirin, Kerouane, Kankan, Deila, Zerekore, Lemou et Masanta. Sur la liste nationale également, nous avons pris en compte les autres candidats préfectures où nous n'avons pas présenté d'uninominales pour faire représenter leur fils. Pour que nous prenions en compte toutes les préoccupations des différentes circonscriptions du pays. C'est pourquoi notre stratégie de communication est celle adaptée, n'est-ce pas, au niveau local. Donc, c'est une stratégie de proximité. la preuve en est que depuis deux semaines, le président du parti, son excellence et l'âge Lansana Kouyate est actuellement dans le pays profond. Au moment où nous parlons, il vient de finir le meeting de Djoma, il est maintenant sur la route pour Sigirin. Donc, ce voyage a un grand sens, ça a une grande signification parce que, non seulement, il va pour expliquer la vision du PDN aux citoyens guinéens mais il va aussi pour toucher les réalités du doigt. On ne peut pas rêver, n'est-ce pas, ou on ne peut pas se porter candidat pour gouverner le pays ou pour être un député à l'Assemblée nationale si à l'intérieur du pays jusqu'au dernier village, tu n'es pas au courant de ce qui se passe, de ce que les citoyens vivent. Donc, c'est pourquoi son voyage s'inscrit dans le cadre d'écouter les citoyens guinéens et de prendre en compte leurs préoccupations pour en faire une priorité une fois à l'Assemblée nationale. Et de l'autre côté, nous adaptons notre stratégie de communication par rapport à l'appel que nous lançons pour la paix pour l'unité nationale pour la réconciliation des Guinéens parce qu'il est extrêmement important de comprendre aujourd'hui que tous les partis qui sont en compétition, si je ne me trompe pas, personne n'a la volonté de bloquer le progrès de ces pays. Nous nous battons tous pour que la Guinée soit vue autrement. pour que les Guinéens vivent autrement dans le sens positif. Et par rapport à ça, nous constituerons en fonction, n'est-ce pas, du quotidien, en fonction des besoins aujourd'hui qui se présentent devant le citoyen guinéen, nous mettrons en place un programme d'urgence que nous allons soumettre sous forme de projet loi à la future Assemblée pour que par le rôle du député qui est celui du contrôle de l'action gouvernementale et celui de légiférer, nous puissions faire des recommandations au gouvernement pour que, de façon la plus urgente, n'est-ce pas, les infrastructures sociaux, n'est-ce pas, de base soient réalisées, mais aussi, de l'autre côté, pour que les projets allant dans le sens de la relance de notre économie soient aussi au rendez-vous. parce qu'il faut comprendre aujourd'hui que la jeunesse guinéen a besoin de travailler, elle a besoin d'aller au travail, donc pour cela, il faut revoir, renforcer la réglementation sur tous les codes que nous avons, mais aussi revoir les différentes politiques minières fiscales et la politique d'investissement pour faire revenir les grands investisseurs dans notre pays, n'est-ce pas, cela va permettre de relancer non seulement l'investissement qui est source de création d'emplois et donc de création de richesses. Donc voilà le sens, n'est-ce pas, et les mobiles de communication que le PDN utilise aujourd'hui pour faire comprendre aux Guinéens que leurs préoccupations sont celles du président du PDN et donc à compter sur nous car après le 24 septembre 2013, nous allons mener leur combat pour que la Guinée puisse changer. Merci M. Bourreleau, nous aurons le temps de revenir à vous. Je me tourne vers le PNR. Le PNR, quelles sont les circonscriptions choisies par le PNR et quelles sont les raisons qui vous ont amené à battre campagne et quelle est la stratégie que vous avez choisie ? Merci Madame. Le Parti National pour le Renouveau n'a pas de député unil nominal. Nous avons proposé au peuple de Guinée une liste à la proportionnelle. Cela veut dire une liste nationale. C'est faisant donc les 76 membres sont des Guinéens revenus comme la loi le dit mais aussi qui jouissent réellement des droits de la République. Ce qui est sûr c'est que cette liste de cadres c'est un ensemble de cadres très compétents qui ont déjà fait leur preuve hors de la Guinée et qui continuent à exercer dans ce sens dans ce pays. Cependant cette liste aussi a des qualités. La qualité est que c'est une moyenne d'âge de 33 ans c'est une liste qui présente le fait qu'il y a 40% la seule liste nationale qui a présenté 40% de femmes. C'est une qualité de cette liste. Une autre qualité c'est que je le disais c'est un ensemble de femmes avérées compétentes et compétitives donc qui ne travaillent pas au hasard qui ne cherchent pas à tâtonner une fois qu'ils sont à l'Assemblée. Contrairement à d'autres qui demandent de connaître d'abord les exigences des populations avant d'arriver à l'Assemblée le PNR a déjà une feuille de route bien établie on connaît déjà les réalités socio-économiques et politiques de ce pays nous avons fait cela une réalité et une fois à l'Assemblée nous ferons des propositions conséquentes. Alors ce faisant les projets de loi du gouvernement et les propositions sociétales du PNR vont être de telle sorte qu'il y aurait un dégagement de priorité socio-économique. Nous avons pensé pour cela à des axes principaux. L'une des qualités d'ailleurs que je présente à notre liste c'est que quand vous regardez le critère de violer le positionnement des femmes a été constaté sur plusieurs listes nationales et nous regrettons que la Sénéa a été incapable de venir à cette solution. Cela veut dire après deux hommes une femme. Nous avons ce positionnement comme qualité et nous avons aussi le sens de penser aux étudiants. Vous ne pouvez pas faire une nation sans pour autant penser à des cadres responsables. Qui dit cadre responsable pense qu'il y a une formation conséquente. Aujourd'hui nos universités les ardent comme des cirques préhistoriques quand vous pensez qu'un professeur d'université est arrivé au pouvoir et que les situations s'aménuisent et sont tout à fait déprévantes. Ailleurs c'est un économiste qui arrive et qui donne le tonus aux universités et que les universités sont en rénovation. Je veux parler de la Côte d'Ivoire proche. A même date les deux ont été élus mais quand je regarde les conditions de vie des universitaires des universités des professeurs d'universités je crois que c'est quelque chose qu'il fallait voir. Monsieur Kamara nous sommes en campagne on a déjà fait le constat comme vous êtes là-dessus maintenant qu'est-ce qu'on propose maintenant vous allez à l'Assemblée et vous avez vos électeurs qui sont là qu'est-ce que vous voulez proposer vous proposez par rapport à quelque chose naturellement et vous avez des compétiteurs qui sont en liste donc chacun a pour mission de terrasser au maximum possible son adversaire pour arriver et pour cela il faut présenter tous les issues donc je crois que je suis tout à fait dans cela j'ai été sidéré du fait qu'en mission d'enseignement j'ai constaté que les étudiants ne percevaient pas le prime à temps vous attendez trois ans quand vous êtes à l'abbé vous venez de Saint-Coup et je suis arrivé en mission d'enseignement à l'abbé j'ai vu qu'il y a une étudiante qui est morte parce que trois mois elle ne recevait pas ses prix vous voyez ce que ça vaut donc les étudiants doivent le recevoir à temps et 100 000 est très petit nous avons vu qu'il faut rehausser au moins une moyenne 150 000 ça c'est une priorité que le PNR prendra les professeurs d'université ont beaucoup ainsi que le corps enseignant à demander à ce que nous parvenons à rehausser leur niveau de vie ce qui est clair est qu'aujourd'hui en Guinée c'est le seul pays sur cette terre où le SMIG le SMAG ne sont pas des considérations bien bonnes quand vous prenez un salaire de bas de 450 000 quand le journaliste doit paraître à la télévision de quoi il soit de servir comme le disait tout à l'heure monsieur le directeur quand l'enseignant doit partir devant son étudiant est-ce qu'il doit penser aux questions de penser d'abord au prix de sauce voilà des questions très éminentes que nous aurons à défendre pour voir comment rehausser le niveau salarial des Guinéens nous aurons à penser qu'il y a eu du tort à beaucoup de Guinéens qui ont été victimes de la malgouvernance suite à quoi cette affaire obscure de Sotelgi cette affaire obscure de l'EDG cette affaire obscure de Frigia nous pensons qu'il faudrait mettre des commissions d'enquête pour voir comment conséquemment qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il faut faire c'est une priorité du PNR en République de Guinée quand on est une vieille personne on est abandonné le problème c'est qu'il y a un problème de chômage très crucial en République de Guinée et les vieilles personnes ne sont pas entretenues n'étant pas entretenues quelle réalité il faut donner nous avons pensé et nous jugeons utile qu'il faut trouver la fiscalité où il faut la trouver mais qu'il faut donner à chaque personne âgée qui a dépassé 70 ans un million de francs par mois c'est possible nous avons conséquemment en proposant des charges à l'état en tant que des législateurs nous avons trouvé comment trouver les ressources aussi il s'agit donc d'augmenter une pression fiscale certainement mais aussi de revoir que en République de Guinée les papiers traînent sans qu'ils ne soient timbrés on dépose un papier sans qu'il ne soit ailleurs la fiscalité les timbres sont si importants que seulement avec un timbre le Royaume du Maroc a pu avec les timbres sans sortir des questions de tout nous avons cette expérience nous avons la compétence nous pouvons proposer et nous pouvons arriver les corps de métier ne sont pas structurés c'est une priorité pour nous pour dire aujourd'hui qu'au Parlement il faut soutenir mécaniciens électriciens chauffeurs comme nous l'avons d'ailleurs montré hier nous avons le sens de parvenir et de comprendre les réalités tout à fait en République de Guinée on veut arriver Ahmed Sékoutouré il a rappelé il dit que je veux une jeunesse responsable une jeunesse qui est capable de sortir la Guinée de l'Ornière il faut pour cela quoi ? des universités quand un grand pays comme la République de Guinée a que 200 hospitaliers universitaires CHU Donka CHU Ignastine quelle réalité vous trouvez ? les foins sont chers les hôpitaux sont sales l'hygiène n'est pas représentée nous avons des propositions concrètes dans ce sens pour faire un projet pour proposer à l'Assemblée nationale d'augmenter les marges du ministère de l'éducation mais aussi les marges du ministère de la santé nous avons une priorité de penser que les universités régionales doivent être des conséquences c'est vrai que l'arc-en-ciel a dans son programme mais je ne sais pas où c'est mais nous allons les aider dans ce sens quand ils vont proposer leur projet de loi nous proposerons aussi des projets dans ce sens pour les aider à avoir certainement ces universités voilà en quelque sorte les priorités que nous aurons à retracer si nous sommes à l'Assemblée nationale Jean-Pierre ce soit nous on représente ici le ERPIC bon nos priorités sont d'abord le développement intégré c'est à dire commencer d'abord par l'agriculture développer l'agriculture puisque l'agriculture est la base de tout décollage économique nous avons centré notre priorité sur ça et ensuite l'éducation comme le disait tantôt mes confrères il faut penser à construire assez d'écoles professionnelles puisque la Guinée aujourd'hui n'est pas comme vous le savez hors du champ de grands ensembles nous sommes dans de grands ensembles avec la mondialisation aussi si nous ne formons pas la jeunesse d'aujourd'hui demain c'est d'autres pays d'autres citoyens d'autres jeunes des autres pays frontaliers qui viendront copter les emplois en Guinée d'autres stratégies c'est aujourd'hui la proximité auprès des pauvres paysans surtout dans nos bastions à Kishidougou Gekedou et Masanta c'est là où aussi nous avons présent le candidat à l'unilominal parce que nous pensons que Gekedou par exemple a été une ville sinistrée il faut penser déjà à penser les plaies que Gekedou parce que c'était une ville prospère beaucoup d'entre vous peut-être a eu à faire un séjour à Gekedou avant les attaques rebelles et aujourd'hui nous pensons que Gekedou le temps est venu pour reconstruire la ville de Gekedou si nous avons choisi aussi Masanta Masanta Gekedou et Kishidou parce que sur le plan géostratégique et sur le plan géoéconomique de la Guinée étant frontalier avec le libéral et la sénatinelle nous allons renforcer essayer de voir avec l'Assemblée comment faire les réformes au niveau des relations internationales au niveau de la coopération sous-régionale pour que Gekedou et que Masanta aussi reprennent sa belle ville de l'époque au rapport aux alliances nous sommes en alliance électorale avec le BFDG qui était sur les images la tournée de Jean-Marc Teliano et le président de l'IRF dans le FUCA c'est pour dire que nous partons en alliance et une fois aussi à l'Assemblée nous allons essayer de négocier comment faire pour former des groupes parlementaires pour soutenir nos programmes pour soutenir nos projets déjà nous avons certains mémos que nous avons fait passer dans le gouvernement il y a assez de mémos que le gouvernement n'a pas connu en temps appliqué en train de mettre en main qui sont le fouet du travail de la réflexion des cadres du RDI déjà oui le RDI était déjà une ONG qu'on appelait le DGREDIC à l'arrivée du CNDD au pouvoir nous avons pensé qu'il était l'heure l'heure était arrivée il était temps maintenant que nous passions nous formons un parti politique parce que avant que nous formions un parti politique on avait fait passer des mémos on avait fait passer des propositions au niveau de gouvernement qui sont passés on s'est dit qu'aujourd'hui puisque d'autres personnes sont en train de mettre en oeuvre nos mémos est-ce que nous-mêmes on n'était pas capables aussi d'aller à la conquête du pouvoir et de mettre en pratique les mémos que nous rédigeons parce que quand quelqu'un réfléchit il met sur papier quand il exécute son projet je pense que c'est plus fructueux que quand quelqu'un d'autre utilise votre intelligence et en train de l'exploiter de fin égoïste donc nous nous pensons qu'en participant au débat politique en participant à la gestion du pouvoir en Guinée en participant à légiférer les lois guinéennes nous pourrons assez apporter pour le développement de la république de Guinée nous aurons le temps de revenir avec vous monsieur Jean-Pierre en attendant je me tourne vers le RPG arc-en-ciel monsieur Moustapha Naïté aujourd'hui c'est le pouvoir c'est le parti au pouvoir qui a déjà des jalons mais est-ce que vous avez aussi des projets de société pour vraiment enfin passer le Rubicon D'abord je voudrais remercier parce que ce programme nous constatons qu'il a évolué que nous sommes rentrés dans le vif du sujet dans la proposition des projets de loi c'est vrai que nous au niveau du RPG arc-en-ciel nous avons sollicité ou nous sollicitons de la population majorité parlementaire pour que nos rêves nos ambitions et nos espérances deviennent des réalités au lendemain du 24 septembre nous disons à la population guinéenne que nous sommes rassurés quant aux actes qui ont été posés depuis que le président de la république est au pouvoir nous sommes rassurés parce que ce sont des réformes en profondeur des réformes dures des réformes douloureuses et qui sais-je pourront porter fruit et porteront fruit au lendemain du 24 septembre nous disons qu'il y a eu une corruption je dirais morale de la société une corruption politique même de la démocratie qui a fait que les uns et les autres interprètent ces élections législatives comme étant des élections présidentielles vous constaterez par ailleurs que même des slogans qui disent la rupture c'est maintenant la solution pour la Guinée mais nous sommes en élection législative c'est pour qu'il y ait des députés à l'assemblée qui pourront légiférer et contrôler l'action du gouvernement ce qui ne rassure pas par contre c'est de pouvoir donner une majorité à cette opposition qui a montré depuis que le président de la république a été élu qu'elle va tout faire pour l'empêcher de gouverner avec les manifestations de rue avec des manifestations à n'en pas fini qui ont rendu la vie difficile aux citoyens guiniens et qui certainement ont contribué à d'autres investisseurs de parties parce que le climat des investissements parce que l'argent n'aime pas le bruit on le sait tous c'est pour cela que nous demandons aux Guiniens de ne pas regarder la couleur ethnique de ne pas regarder nos différences mais de faire en sorte que nous puissions donner les moyens qu'il faut au président de la république qui a été démocratiquement élu pour aller au bout de son mandat vous savez on nous a imposé de présenter notre bilan nous n'allons pas fuir ce débat de présenter un bilan à mi-mandat mais le bilan que nous allons présenter au bout de ces 5 ans j'en suis sûr les Guiniens seront fiers que la lutte de 20 ans 30 ans de lutte démocratique du président de la république n'auront pas servi à rien ils auront servi à quelque chose parce que les actes qui sont posés sont des actes majeurs quand vous prenez l'investissement dans le secteur au niveau de la population rurale ce que nous avons fait avec l'agriculture jamais cela n'a été fait par le passé et nous sommes dans une politique d'assainissement vous savez si tout était fait rien n'allait être prioritaire en Guinée c'est parce que justement rien n'avait été fait convenablement ou ce qui avait été fait a été détruit par les gouvernants d'hier c'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes dans une dynamique d'assainissement de nettoyer ceux qui étaient là quand vous prenez par exemple la fonction publique quand nous avons pris le pouvoir il y avait plus de 5 presque 6 000 fonctionnaires fictifs qui existaient sur le fichier vous voyez il n'est pas possible de voir toutes ces réformes que nous sommes en train de faire parce que c'est un travail qui prend du temps quand vous voyez la lutte qu'on a menée contre la corruption par exemple dans le secteur minier aujourd'hui nous avons le code minier le plus attractif de l'Afrique le code minier le plus attractif de l'Afrique la guillemette a été invitée au sommet du G8 pour nous dire que nous faisons figure de champion dans le monde dans la lutte contre la corruption mais vous savez quoi aucun opposant je dis bien aucun opposant n'a apporté son soutien au président de la république par rapport à sa lutte contre la corruption par exemple dans le secteur minier dans les Etats-Unis quand la France quand l'Angleterre quand la Suisse se sont mêlés au combat pour dire monsieur Alpha Kondé vous êtes en train de mener une lutte pour les populations pauvres de la Guinée nous allons vous accompagner mais aucun Guinéen aucun leader les leaders de l'opposition personne n'a dit mot ceux qui sont en course aujourd'hui qui demandent à ceux que vous leur donnez la possibilité d'être à l'Assemblée nous nous disons cela faisant ils iront pour bloquer le processus qui est engagé par le président de la république c'est pour cela que nous demandons aujourd'hui aux populations guinennes de nous donner une majorité qu'il faut pour que nous puissions finaliser les réformes en cours pour que nous puissions finaliser ce qui est en cours aujourd'hui quand vous prenez par exemple en attendant en attendant naïté il y a eu telle tristesse quand vous déclarez qu'en opposant n'appuie le président de la république vous l'auriez souhaité ça me en tant que patriote et je crois que nous sommes tous des patriotes vous savez la politique politicienne permet oublie souvent d'être de mauvaise foi quand vous avez un président de la république qui dit je n'accepterai pas quand j'ai demandé à toute une population de serrer la ceinture pour qu'on puisse effacer 2 milliards 100 millions de dollars de dettes qu'on puisse effacer et que toute une population presque 12 millions de personnes serrent la ceinture pendant deux ans et demi et qu'un seul individu investisse dit-il 160 millions de dollars et puisse partir avec 2 milliards 500 millions avec seulement 51% de sa société vendue et qu'on ne trouve aucun inconvénient quand les autres disent nous allons épauler la Guinée pour que nous puissions mettre au jour cette corruption mais aucun leader de notre position aucun n'a levé le doigt pour dire monsieur le président nous vous soutenons dans cette lutte parce qu'elle est salvatrice pour la Guinée pour les Guinéens pour les populations guinéennes pour les jeunes de la Guinée aujourd'hui c'est ce qui fait que nous doutons nous doutons d'une opposition qui sera une opposition pas constructive une opposition qui viendra et qui bloquera c'est ce que nous craignons et quand il y a blocage qui va perdre c'est la population parce qu'aujourd'hui quand vous voyez les slogans qui sont avancés la rupture c'est maintenant la rupture par rapport à quoi ? la solution par rapport à quoi ? il y a des réformes en cours cela dénote naturellement que celui qui viendra va bloquer le processus et c'est pour cela que nous voulons attirer la population l'attention de la population pour leur dire que nous avons engagé des réformes le projet Caleta est en cours et bien entendu à la fin de ce projet les Guinéens auront en tout cas pour ceux qui sont de cette contrée là que ce soit Conakry et les régions Dimitrov auront l'électricité c'est pour deux ans c'est pour deux ans encore et pour vous dire que le président de la république n'est pas dans une politique de décor il aurait pu dire ok je suis là pour cinq ans je vais adopter une politique de décor nettoyer ici ne pas faire ceci et la population pense que tout est ok tout est normal tout est bien fait je ne suis pas dans cette réforme je suis dans des réformes structurelles qui peuvent impacter la vie des Guinéens dans les années à venir il y a une génération aujourd'hui il y a plusieurs générations qui n'ont pas vu le bonheur dans ce pays parce qu'il y a eu la malgouvernance et c'est ceux là qui sont l'auteur de cette malgouvernance aujourd'hui qui sont des prophètes et vous voyez pourquoi quand je dis qu'il y a une corruption morale de la société c'est pour cela nous disons aux générations à venir aux générations montantes et comme je l'ai dit par ailleurs pour moi la génération ce n'est pas une question d'âge jeunesse nous sommes tous jeunes mais pour moi c'est ceux là qui sont à l'ère des nouvelles technologies c'est ceux là même qui ont 70 ans ou 75 ans ou 80 ans qui savent téléphoner qui savent manipuler le téléphone SMS qui savent envoyer qui savent tweeter pour moi c'est cette génération qui a besoin de voir une Guinée qui commence le débat de la croissance qui commence le débat de développement il y a beaucoup de projets qui sont en cours et l'occasion certainement me sera donnée pour que je puisse rentrer dans des projets spécifiques pour que les populations de Bofa par exemple comprennent que quand on investit le CPI China Power Investment vient de signer un accord avec le gouvernement pour un investissement de 6 milliards c'est un projet 6 milliards de dollars c'est un projet qui va être envoyé au niveau du CNT mais voyez-vous quelqu'un qui est dans une dynamique de rupture ne va jamais vouloir continuer ou dans une dynamique de dire la solution pour la Guinée c'est nous naturellement nous cautionnerons pas que ce processus aille jusqu'au bout et qui va perdre c'est les Guinéens on perdra et ce sera l'éternel recommencement c'est pour cela nous disons aux Guinéens faites confiance au président de la république les actes posés rassurent au lendemain du 24 septembre il sera encore le président de la république de Guinée et si vous nous donnez une majorité confortable je vous promets que le bilan qu'on aura à présenter pour 2015 sera un bilan dont vous serez très fiers le PDP c'est Moussa Guaro le conseil juridique merci monsieur Fouditas pour mettre la parole bien donc je suis très content encore de revenir une fois depuis ce début donc je voudrais vous dire que le PDP le parti pour la démocratie et le progrès piloté par monsieur Foudes Souma ici c'est un parti nouveau mais qui vient de nous rappeler de l'amplaire qui a été l'attention de l'opinion nationale et internationale et pour le cadre de ces élections législatives du 24 septembre prochain le PDP n'est pas sur la liste nationale mais nous sommes sur la liste inévitable avant la création de ce parti ici le PDP le président de ce parti de Moussa Guaro était dans un ONG ADB l'association pour le développement de Bénat bien donc il n'y passe à savoir à travers cette association que ce PDP est créé donc nous sommes à Fouret Caria c'est pour faciliter le développement de Fouret Caria par l'assemblée nous aurons voté des tests de loi qui seront là pour défendre la communauté guinéenne défendre le peuple car nous ne serons pas l'assemblée pour faire la démarche nous aurons voté des tests de loi et participer à l'application de ces textes nous aurons l'assemblée c'est pour faciliter ici le peuple de Guinée et c'est pour la restauration de la vie pour garantir la différence de la justice donc nous aurons l'assemblée c'est pour montrer à la communauté guinéenne qu'ils sont avec eux qu'ils sont prêts à les aider qu'ils sont prêts à les défendre qu'ils sont là pour les protéger donc une fois à l'assemblée nous aurons voté des tests de loi et nous aurons participé à l'application de ces textes dans la rigueur et encore garantir l'indépendance de la justice guinéenne alors vous n'êtes pas sans savoir ici dans un pays démocratique comme la Guinée un pays où tous les Guinéens sont issus de la même famille nous aurons essayé de renforcer cette justice qui va ici trancher ici conformément au texte que nous allons élaborer à l'assemblée nationale bien donc le PDP ici une fois fourré carrière député et nominale de fourré carrière une fois élue nous allons renforcer le secteur de la santé ça ne permet pas de savoir ici on entend ici député ministre président c'est quand on est en bonne santé mais pas sans savoir de nos jours nos communautés villageoises nos districts nos sous-préfectures ici nous ne sommes pas dotés des santé appropriée donc nous à fourré carrière une fois là-bas nous allons faciliter ici la santé de toute la communauté de fourré carrière en proposant des lois dans ce sens qui vont d'abord ici garantir une santé digne de nom en proposant des lois qui vont faciliter l'amélioration des conditions de vie de la population du monde particulièrement celle de fourré carrière nous sommes candidats encore une fois à l'assemblée nous allons essayer de veiller ici aux ex que nous allons voter pour leur application leur finalité car le rôle du député c'est de voter les lois le député n'est pas une personne qui impose ici à l'état mais nous votons les lois ici dans la majorité si la majorité applique donc nous allons faciliter ici à la communauté qui n'est pas dans les conditions normales donc un député n'est pas un démagogue un député c'est une personne ici respectée une personne qui est écoutée une personne ici qui représente le peuple à l'assemblée nationale il ne faut pas savoir nos parents villageois qui sont dans les différents districts de la CNI ici ne comptent que sur nous les députés c'est pourquoi nous avons accepté de partir en élection législative du 24 septembre on n'a pas été obligés mais nos consciences nous nous ont frappés de participer à ces élections législatives du 24 septembre 2013 pour montrer à la communauté guinéenne que nous sommes avec eux pour montrer à la communauté guinéenne que nous voulons les aider pour montrer à la communauté guinéenne que nous sommes prêts pour sortir de la guinéenne de cette crise de cet embargo qui frappe le pays depuis les années 2010 le PDP est dans des alliances bien le PDP n'est pas dans les alliances le PDP c'est un parti d'abord qui est au-dessus un parti créé en 2012 c'est un nouveau parti mais je vous rappelle encore que ce parti a pris de l'ampleur au sein de la communauté nationale particulièrement dans la préfeture de Forécaria comment vous faites stratégie de campagne pour attirer les électeurs de Forécaria ? bien de nos jours là je vous parle le président du PDP M. Fouli Souma est entourné dans la préfeture de Forécaria il est parti là une mission fondamentale à Forécaria étant d'abord de Bernard de Forécaria né à Forécaria où il a beaucoup investi dans la préfeture de Forécaria il a construit des écoles des centres de santé ici des mosquées ça c'est visible vous pouvez même aller vérifier donc avant d'être même ici candidat d'un parti politique donc de nos jours ici il est en train de sensibiliser la population de Forécaria ici pour accepter d'aller en élection ici accepter de voter de la tranquillité accepter ici de participer à ces élections sans violence ici sans ethnocentrisme sans division raciale parce qu'il n'est pas sans avoir que l'article numéro 1 de la constitution guinée ici dans cette constitution dit quoi que la Guinée est une république indivisive laïque, démocratique et sociale donc c'est pour cette raison que nous avons déployé le président du PDP et à Forécaria pour qu'ils puissent avant le 24 septembre sensibiliser toutes les communautés de Forécaria sans décession de race de sexe et d'ethnique pour qu'ensemble nous puissions bâtir ce pays ce beau pays la Guinée et nous avons dans nos mains donc notre rôle à l'Assemblée c'est de défendre l'intérêt du peuple pas faire la démagogie pas attaquer quelqu'un mais c'est défendre l'intérêt du peuple pour que ce peuple sorte de la misère pour que ce peuple sorte de discuter pour que ce peuple puisse connaître le bonheur car on dit que la Guinée est un standard zoologique la Guinée est un pays doté d'immenses et de choses naturelles la Guinée est un pays où le bonheur existe maintenant et c'est pour l'Assemblée de défendre des textes de vote des textes de loi qui vont faciliter à l'amélioration des conditions de vie de la population guinaine merci je me dis que dans la conception et la réalisation de grands projets un état doit être visionnaire sur 50 ans le pays de l'ONU je vous m'adresse à vous vous avez été au pouvoir déjà dans ce pays et aujourd'hui vous êtes en campagne si je crois bien c'est parce que vous êtes déjà imprégné de tous les problèmes du pays que vous partez convaincre vos électeurs parce que c'est le gain de siège à l'Assemblée nationale vous êtes représenté dans plusieurs préfectures du pays prenons la Haute-Guinée par exemple à Mandiana quelles sont vos propositions spécifiques pour le développement socio-économique de cette préfecture merci beaucoup madame Annie seulement je vais apporter un rectificatif le PDN n'a pas été au pouvoir c'est vrai que le président du PDN a été premier ministre dans ce pays à l'époque le PDN le pouvoir au sens large ceci dit aujourd'hui nous sommes fiers et nous sommes très contents des résultats du gouvernement de consensus qui constituent aujourd'hui un socle pour nous car sur la base de ces résultats les Guinéens n'est-ce pas accroissent leur espoir sur la vision du PDN et sur la vision de son président par rapport à la circonscription de Mandiana dont vous venez de citer aujourd'hui dans un premier sens nous déplorons vraiment l'état dans lequel beaucoup de circonscriptions beaucoup de préfectures de la Guinée vivent mais le cas de Mandiana est aussi un autre cas très déplorable aujourd'hui vous allez prendre votre véhicule pour se rendre à Mandiana après Cancan vous ne pourrez pas accéder à Mandiana ni en passant par Cancan ni en passant par Sigiri et je vous en parle sur une longue période la dégradation de cette infrastructure en tout cas en tout cas en 2007 les gens pouvaient se rendre à Mandiana à bord d'un véhicule en 2008 les gens pouvaient se rendre à Mandiana à bord d'un véhicule mais depuis 2012 jusqu'à maintenant pour accéder à Mandiana c'est tout à fait des problèmes ça veut dire qu'il y a des visions qui manquent mais aujourd'hui le PDN a la solution pour ces circonscriptions pas seulement Mandiana mais nous avons la solution pour réaliser les infrastructures en vue de désenclaver n'est-ce pas l'ensemble des localités de notre pays c'est extrêmement important sans désenclavement sans voie de communication on ne peut pas parler de développement c'est pourquoi nous mettrons n'est-ce pas les infrastructures sociaux de base de la préfecture de Mandiana comme une priorité pour le PDN c'est la même chose pour Béla comme je le disais tout à l'heure la tournée de notre président actuellement à l'intérieur constitue une grande leçon pour nous le PDN a son projet de société conçu depuis sa création mais aujourd'hui il y a des réalisations qui sont tout autres à l'intérieur du pays qui nous amènent à améliorer nos visions parce que si hier on pouvait quitter Béla pour Kéruané en une heure de voyage je vous informe que les gens font plus de 10 heures sur le tronçon Kéruané-Béla parce qu'il n'y a plus de route donc si hier dans un projet de société on prévoyait 10 millions n'est-ce pas de francs guillemets pour la réalisation d'une infrastructure aujourd'hui le gouvernement de M. Alpha Kondé a dégradé de plus encore n'est-ce pas les infrastructures existantes qui étaient là comment comme l'exemple que je vous donnais sur la route Béla n'est-ce pas Kéruané Béla-Zéré-Corée le gouvernement précédent notamment le gouvernement de consensus avait dans son programme et il l'a fait n'est-ce pas il y avait un programme de reprofilage de certaines voiries secondaires ça se faisait et ça permettait aux citoyens de se déplacer entre les villes d'aller vendre leurs produits dans d'autres marchés hebdomadaires mais aujourd'hui ceci n'est pas le cas parce que les visions les actes ne sont pas posés dans le sens d'améliorer ces infrastructures donc de désenclavier ces localités donc nous avons la solution à ces problèmes en 2007 déjà les grands efforts de désenclavement de la Guinée ont été posés pendant cette époque en 2007-2008 pendant que M. Kouyati était Premier ministre vous vous souviendrez ici sur le plan de la téléphonie la communication Sotelgi avait le monopole M. Kouyati est venu casser ce monopole parce qu'il a permis à d'autres investisseurs privés de s'installer en Guinée c'est à cette époque que Areba s'est installé et ça a permis aux guinéens n'est-ce pas d'avoir et d'utiliser des téléphones portables n'est-ce pas à des coûts moins élevés et ça a permis vraiment de faciliter la communication entre les citoyens guinéens ensuite n'est-ce pas il y avait des programmes dans sa feuille de route il y avait des programmes d'urgence qui ont permis la réalisation de beaucoup d'infrastructures notamment le projet 2x2 Bessia Tombo Moussoudougou n'est-ce pas la réalisation de cette infrastructure c'est à cette époque qui avait suscité la mobilisation de plus de 5 000 milliards de francs guinéens n'est-ce pas et les travaux étaient engagés à son époque ça a évolué tout le monde a vu ça à travers l'entreprise CSE ensuite vous avez vu la réalisation non seulement d'un certain nombre de forages pour la foriture de l'électricité n'est-ce pas la révision de plusieurs groupes de plus de 4 groupes parce que Tombo était devenu un véritable Tombo donc il fallait réveiller ces groupes et le réveil de ces groupes-là a permis n'est-ce pas à Conakry d'avoir de l'électricité et l'éclairage public vous avez vu avec la mise en place du projet n'est-ce pas d'éclairage public à travers des panneaux solaires vous avez vu combien de fois les citoyens n'est-ce pas nous étions fiers des actes qui étaient posés dans ce sens non c'est sympa merci M. Bourineau nous allons revenir sur tout cela à présent M. Jean-Pierre le haut digue était une ONG les ONG sont très près de la population ce qui vous a permis d'être auprès de cette population réellement aujourd'hui vous affirmez que vous aviez assez de projets que vous aviez soumis au gouvernement et qui était votre répondant même le gouvernement travaille sur ces projets voilà qui était votre répondant et où est-ce qu'il y a eu le blocage il y a eu le blocage par rapport à beaucoup de points au niveau du gouvernement M. Jean-Marc Tidiano a participé au début au gouvernement du professeur Alpha Kondé on avait des conventions que nous avons signées convention électorale et des conventions par rapport des accords politiques qu'on a eu à signer il était dit que M. Alpha Kondé une fois au pouvoir devrait prendre un décret reconnaissant Gekedou comme ville sinistrée et quand Gekedou est connue comme ville sinistrée ça permet aux ENG de venir assister la ville de Gekedou et pour la reconstruction de la ville de Gekedou il était demandé au professeur Alpha Kondé de reconnaître Gekedou comme gouverneurat parce que dans les quatre régions naturelles chaque région naturelle a deux gouverneurats donc pour un équilibre national on a demandé à ce que Gekedou aussi soit érigé en gouverneurat et que nous puissions aussi bénéficier des mêmes assistances financières par rapport à votre gouverneurat aussi puisque chaque région naturelle a deux gouverneurats quand il y a des assistantes budgétaires des allocations budgétaires pour chaque gouverneurat pour chaque région naturelle il y a un équilibre à ce niveau et rien de tout cela n'a été fait mais Gekedou est région administrative aujourd'hui vous venez à l'assemblée justement nous venons nous venons à l'assemblée aussi pour demander à ce que tout cela soit pris en compte et que pas seulement que ce soit Gekedou mais au niveau national puisque quand nous prenons comme disait monsieur François quand vous faites le tour de la république de Guinée vous trouvez que les routes sont aujourd'hui dégradées il n'y a pas d'eau potable dans assez de villes mais le gouvernement actuel nous avait dit et avait promis plusieurs fois qu'ils allaient entre deux ans en trois ans mettre les bouchées doubles pour faire développer la Guinée puisque aujourd'hui nous n'avons pas encore les retombées on est très surpris aujourd'hui d'apprendre que le RPG fait des distributions d'argent pour ramener les gens à la beauté pour eux des trafics d'influence pour voter pour eux pour contrer l'opposition de ne pas arriver à l'Assemblée nationale voilà pourquoi les slogans rupture et solution ont été donnés rupture par rapport aux mensonges à la démagogie au vol de l'État au détournement des fonds de l'État donc il faut une rupture aujourd'hui par rapport à ça et il faut trouver des solutions à ces problèmes les solutions à ces problèmes il faut qu'il y ait des jeunes capables comme nous à l'Assemblée nationale pour dire au niveau de l'Assemblée nationale que nous jeunes nous avons assez de mensonges on a beaucoup trop souffert penser à nous on a aussi besoin de vivre très bien on a aussi besoin d'aller dans de grandes universités on a aussi besoin de la santé on a aussi besoin de l'eau potable on a aussi besoin de l'énergie pas de l'éclairage seulement de l'énergie parce que l'éclairage même la bougie peut vous servir d'éclairage même un brendal peut vous servir d'éclairage on a besoin d'électricité d'énergie qui est aujourd'hui un poumon pour le développement de l'Assemblée c'est ce que nous allons arriver à l'Assemblée nationale nous allons pousser des réformes afin que la Kini sorte de leur lumière merci monsieur monsieur Kamara Mamadi monsieur Kamara Mamadi Bala vous vous teniez contre vous avez dit que vous avez tenu contre du quota de femmes sur votre liste et vous vous êtes en moyenne jeune votre parti est en moyenne jeune ce qui veut dire que vous avez réellement des arguments pour cette couche vulnérable quelles seront donc vos propositions sinon votre stratégie pour convaincre le Guinéen qui a tendance aujourd'hui à perdre toute notion de sévisme je pense réellement à cette couche vulnérable qui est souvent utilisée pour des fins politiques ok je vous remercie madame au fait la stratégie la plus utilisée aujourd'hui c'est le modèle managérial de monsieur de monsieur Barack Obama c'est la proximité c'est les meetings c'est partir porte à porte pour voir ce que ça peut donner naturellement nous ne sommes pas un parti qui bénéficie des fonds occultes nous ne sommes pas un parti qui a exercé la souveraineté de l'état mais nous sommes un parti très jeune en moyenne comme je l'ai dit par rapport aux femmes et par rapport aux jeunes on a un programme d'abord global quand vous parlez de femmes et vous parlez de jeunes vous avez déjà une stratégie de gouvernance très importante puisqu'il y a 53% de la population qui est déjà une population de femmes donc porteurs de croissance et donc pas ricochés qui peuvent avoir des répercussions si la pauvreté joue beaucoup sur cette couche pour cela on va rendre effectif ce n'est pas une distribution d'argent ce que nous avons reproché c'est d'aider le groupement des femmes mais le modèle qui a été pratiqué par le gouvernement RPG arc-en-ciel n'est pas un modèle pratique puisqu'on ne sait pas à qui on donnait les fonds quelles sont les retombrées qu'on attendait et quelle est donc votre stratégie de création rapide de richesse notre stratégie c'est quoi c'est que nous allons allouer des fonds aux associations de femmes et de jeunesse structurées reconnues par la loi dès que nous sommes déjà au parlement et d'une façon structurée les meilleures associations de jeunes que ce soit pour les femmes que ce soit pour les jeunes nous allons allouer des fonds pourquoi on assiste au parti politique et on n'assiste pas aux associations de femmes pourquoi on assisterait aux médias privés et qu'on n'assiste pas par exemple à la RTG ou aux médias d'état donc voilà des réalités que nous avons pris en compte indépendamment de cela quand vous parlez de femmes et d'hommes ils vont se retrouver dans plusieurs structures de fonctionnement de l'état notamment il faut une justice puisque quand la justice est là il y a une égalité nous avons dit 50% femmes 50% jeunes c'est une réalité qu'on dit on dit mais tous les gouvernants avaient promis que quand ils ont le pouvoir ils vont nommer un premier ministre aux femmes nous avons un modèle de contrainte aujourd'hui de soumettre aux parlementaires de l'accepter qu'aujourd'hui la Guinée a besoin puisqu'on a nommé au moins plus de 7 premiers 8 premiers ministres qui ont été incapables qui sont tous des hommes d'avoir une femme et un gouvernement où il y a 50% de femmes 50% d'hommes tous les 8 premiers ministres ont été incapables oui naturellement on a nommé des premiers ministres qui n'ont jamais été femmes je m'abstiens et donc je vais voir mais néanmoins les résultats n'ont pas porté je veux un gouvernement de 50% femmes un gouvernement de 50% hommes nous allons l'expérimenter en Guinée pour voir nous avons vu que les médicaments sont chers c'est la femme qui sort sous la pluie sous le soleil pour faire des cultures maraîchères ou du parti de gauche à droite pour avoir ses soins si les soins sont les soins baissent de prix je crois que la femme a sa charge allégée de là on a aidé la femme je crois qu'il y a aussi des richesses des produits miniers je crois qu'il y a des richesses et des taxes que nous allons essayer de tenir appropriées qui vont alimenter les caisses des femmes et des jeunes à cet effet d'une fois que nous sommes à l'Assemblée nous avons aussi vu que les femmes ont été victimes de viol dans les événements par exemple de Zogota dans les événements de Yomou dans les événements par exemple du 28 septembre dans les événements du pont 8 novembre c'est une Guinée où il n'y a pas de justice c'est une Guinée où la jurisprudence gagne c'est une Guinée où moi en tant qu'homme de la région forestière quand je commis du tort aux gens ma fédération forestière va venir pour intervenir pour qu'on me libère au nom de la jurisprudence cette jurisprudence qui grandit pour mettre fin quand on met fin à cela la femme va respirer la femme va participer au développement les jeunes vont avoir de l'emploi les gens vont accepter avec leur amélioration salariale à ce qu'ils cèdent leur portefeuille imaginez qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui que les gens ne parviennent pas à céder leur fauteuil une fois qu'ils ont l'âge de quitter de partir à la retraite il y a ces promenances c'est qu'ils sont mal rémunérés c'est que les salaires ne répondent pas vraiment au coût des choses donc nous mettrons un programme minimum d'urgence on va aider le gouvernement dans ce sens à avoir un programme minimum d'urgence à enlever la femme de cette pauvreté très accrue et que nous sommes en train de remarquer depuis un certain temps dans notre pays donc en réalité voilà ce que nous pouvons pour la femme oui le RGP bon justement comme mon confrère vient de dire le RGP a des politiques de développement que nous proposons pour notre circonstruction notamment à Dabola donc à Dabola c'est une ville centrale donc il y a des politiques de culture maréchère qu'on peut effectivement développer à Dabola et qui peut très bien propulser quand nous prenons l'arachide avec l'usine de l'huilerie de Dabola quand nous développons cette agriculture ça peut vraiment rapporter pour nos centaines donc il y a beaucoup d'infrastructures aussi quand tu prends par exemple la route de Dabola aujourd'hui le tronçon la route nationale numéro 1 Dabola c'est complètement gâté quand nous sommes élus aujourd'hui à Dabola c'est des choses que nous allons vraiment se citer et prendre à deux mains pour faire avancer la localité donc on a beaucoup de projets que nous avons pour pour la population de Dabola c'est ça et la politique de recrutement nous trouvons aussi que les jeunes sont souvent marginalisés dans le recrutement et ils ne sont pas bien aidés donc c'est les couches qui sont vraiment très victimes aujourd'hui le problème de tout ce qui se passe dans notre pays quand nous prenons nos mamans qui se déplacent à 4h à 5h du matin quand tu viens à 3h du matin à Matoto ils sont déjà au marché ils achètent les patates les riz ils ont détaillé ça dans mes petits marchés pour le bénéfice qu'ils en tirent là-bas c'est c'est qu'ils achètent le riz avec pour aller donner à la maison les pères de famille ne travaillent pas et les enfants aussi on est 80% des jeunes ils ont fini d'étudier mais ils n'ont pas d'accès c'est-à-dire au travail donc nous allons développer aussi une politique comme ça pour aider les jeunes même s'ils ne travaillent pas au compte du gouvernement ou bien au compte des sociétés mais qu'ils apprennent à se prendre en charge eux-mêmes à mettre en place des techniques ou bien des PME qui peuvent eux-mêmes développer et vraiment qu'ils ne soient pas toujours là à l'attente du gouvernement donc c'est des politiques qu'il faut développer donc vous votre préoccupation au RGP c'est l'emploi des jeunes c'est l'appui aux femmes c'est les infrastructures entre Dapola et le reste du pays et le reste du pays effectivement ça doit être une préoccupation souvent répétée sur ce plateau sur chaque leader qu'est-ce que le RGP a de particulier pour que sur les 2650 candidats que le RGP fasse partie des 114 qui seront l'argument que vous avez qui différencie des autres qui séduit l'électeur bon effectivement comme RGP c'est le parti des jeunes et des femmes comme je viens toujours de nous nous défendons la cause des femmes et des jeunes c'est quand tu prends le problème de la Guinée pourquoi l'électeur rural est beaucoup plus en Guinée ici l'électeur rural parce qu'il n'y a rien qu'on a développé à l'intérieur nous on a des politiques pour développer la politique de développement que nous proposons à l'intérieur du pays pour ne pas que les jeunes quittent pour venir ici quand ils viennent ici souvent ils sont dans les cafés dans les maquis parce qu'il n'y a rien n'a été proposé pour qu'ils peuvent les faire maintenir dans le village justement c'est ce que nous proposons et vous avez des stratégies pour ça on a des stratégies pour ça évidemment merci déjà étudié déjà étudié merci monsieur Kondé je rebondis sur votre sujet l'exode rural on sait que c'est un phénomène qui s'accroît aujourd'hui je m'attraise à vous quelles seront vos stratégies de création de formation l'emploi est un défi pour le gouvernement du conseil Alpha Kondé mais pas n'importe quel emploi mais de l'emploi durable ça m'a fait sourire tout à l'heure parce que on a parlé des prouesses de 2007 et moi je suis quelqu'un qui a évolué dans les télécoms naturellement évolué dans les télécoms la démocratisation des télécoms les compagnies des téléphonies Areba et Orange c'est bien avant 2007 à ce que je sache c'était en 2004 c'était en 2006 nous avons assisté tous à la guéguerre entre un ancien premier ministre et un ministre de la télécom ça c'était bien avant 2007 c'est pour cela qu'il est important pendant ces élections législatives que nous ayons le courage de regarder nos concitoyens et leur dire ce qui est de leur dire ce que nous sommes en train de faire naturellement les routes sont dégradées certains l'ont dit aller à Mandiana c'est un calvaire mais vous savez si les routes de Mandiana étaient bien faites on n'allait pas refaire aujourd'hui si ça avait été bien fait voilà un gouvernement qui a hérité de quelque chose d'incroyable le président le dit à tout moment j'ai hérité d'un pays et non d'un état vous savez l'état c'est quoi ? l'état c'est le pouvoir exercé c'est l'unité refaite c'est l'ordre établi et nous avons trouvé toutes ces trois choses qui n'existaient pas donc tout est prioritaire et quand nous avons aujourd'hui des pauvres faites qui nous disent ce qu'ils peuvent faire pour la Guinée ça devient un problème ça devient un sérieux problème quand nous avons engagé des réformes profondes quand vous prenez le secteur de l'agriculture voilà le gouvernement qui a investi 205 milliards de francs guinés en 2011 pour l'assistance à la population rurale qui a investi 95,3 milliards en 2012 qui a acheté 150 tracteurs 72 moissonneuses 320 motoculteurs 600 décortiqueuses et 40 000 tonnes d'engrais pour la population rurale voilà ce que nous sommes en train de faire voilà un gouvernement qui avec sa coopération internationale a pu mobiliser plus de 472 millions de dollars pour la Guinée si ce n'est pas un gouvernement crédible si ce n'est pas un leader crédible comment pouvons-nous mobiliser plus de 472 millions de dollars pour la Guinée si ce n'est pas un gouvernement crédible comment vous imaginez on nous dit que ça n'a pas rien n'a été fait alors qu'il y avait des arriérés par rapport à notre à nos relations avec les autres pays au niveau de l'union africaine il y avait des participations que la Guinée devait payer qu'on n'avait pas payé depuis des années plus de 120 milliards ont été payées les contributions les contributions 120 milliards voilà un gouvernement un président de la république qui est en train de rétablir les choses et qu'on nous dit qu'on ne travaille voilà pourquoi nous vous disons guinéens qu'il faudrait nous garantir la majorité au parlement pourquoi pour ne pas qu'on tombe dans des propos qui ne peuvent pas faire avancer la Guinée quand vous venez de façon très claire vous dites que rien n'a été fait et quand vous venez vous constatez que ce qui est en train d'être fait n'est pas félicité n'est pas encouragé vous avez naturellement de quoi vous inquiéter parce que ceux qui vont être élus comme députés ils ne vont pas vers vos routes ils ne pourront pas faire les routes s'ils n'ont pas fait les routes quand ils étaient au gouvernement ce n'est pas quand ils sont à l'assemblée qu'ils pourront faire les routes ceci est très clair et il faut que le Guinée le sache ceux qui peuvent faire les routes c'est ceux qui gouvernent aujourd'hui c'est pour cela que nous avons besoin de votre soutien nous avons besoin de cette majorité pour que nous puissions gouverner avec sérénité pour qu'au lendemain du 24 septembre qu'il y ait une majorité raisonnable confortable donnée au président de la république pour que les projets de loi que nous avons ce national juridique que nous voulons mettre en place pour que nous puissions combattre l'impunité combattre l'injustice combattre la corruption que les Guinéens puissent nous faire confiance et c'est pour cela que nous disons aujourd'hui aux Guinéens de ne pas se tromper ce sont des enjeux assez importants mais de vous dire aussi que l'unité sera maintenue ce sont des élections législatives après tout nous sommes tous des Guinéens il n'y a pas il n'y a pas panique à bord il faut que les Guinéens restent soudés que ce sont des élections législatives au lendemain de ces élections législatives la Guinée restera une et indivisible il n'y aura pas le feu à gauche ni à droite nous serons encore ensemble et c'est pour cela qu'aujourd'hui chacun de nous doit saluer de la manière dont ces campagnes sont menées aujourd'hui où les uns et les autres vous voyez deux parties qui ne sont pas du tout du même côté qui vivent dans le même quartier des jeunes qui font face qui animent la société la cité qui font l'animation justement c'est ce que je me demande à vous poser la question vous êtes à quel niveau dans les circonscriptions quelle est votre stratégie de campagne quels sont les candidats que vous avez présentés vous savez on a parlé beaucoup de femmes voilà le parti qui a proposé comme tête de liste une femme si ce n'est l'expression d'une volonté réelle de faire avancer les choses dans le pays c'est le seul parti tous les partis en compétition aucun parti n'a proposé comme tête de liste une femme nous sommes les seuls à proposer à Djanan Tushérif comme tête de liste pour ces élections législatives et l'appui que nous avons fait aux femmes et aux jeunes 130 milliards cela n'a jamais été fait je suis tout à fait d'accord c'est normal que dans l'application des choses qu'il y ait des difficultés c'est pour ça que nous disons que nous avons adopté une culture de regarder les Guinéens et leur dire quand ça ne va pas ça ne va pas nous avons dit que les 130 milliards de francs guinéens qui ont été alloués aux femmes et aux jeunes où on a pris le schéma des micro-crédits de finances c'est vrai qu'il y a eu des difficultés mais nous sommes en train de les corriger mais nous ne voulons pas d'une assemblée où la majorité sera donnée à l'opposition qui viendra bloquer ce processus pour ces femmes pour ces jeunes parce que tous les résultats que nous devons faire si naturellement ces résultats sont probants il n'y aura pas match en 2015 donc il n'y a aucun intérêt pour aujourd'hui cette opposition qui a marqué pendant deux ans et demi qui a créé des troubles dans le pays avec des manifestations qui se sont soldées en perte de vies humaines quoi que ce soit l'exercice démocratique parce qu'il faut accepter dans ce pays que les gens manifestent et que les gens manifestent pacifiquement je suis d'accord et je pense que le président de la république a dit à plusieurs fois que ceux qui veulent manifester de la façon la plus pacifique ont le droit de le faire mais tant cela doit nuire à la liberté d'autrui cela n'est plus la démocratie voilà un pays que nous avons trouvé en Lambo que nous sommes en train de refaire avec naturellement toute la population et tous les Guinéens voilà un pays où il était difficile de constituer même des réserves en stock pour des raisons de sécurité depuis que le gouvernement est en place plus de 100 000 tonnes de riz pour constituer des réserves de sécurité ça a été mis en place par ce gouvernement ce n'est pas de l'improvisation c'est pour dire à ceux qui nous écoutent à celles qui nous écoutent qu'il faut donner la majorité qu'il faut au président de la république pour que les projets qui sont en cours puissent être finalisés quand vous prenez le cas de BOFA comme je vous l'ai dit tantôt c'est un investissement de 6 milliards c'est 2 000 à 3 000 à 5 000 emplois directs c'est la construction d'une raffinerie et qui va finir en 84 mois c'est pour vous dire que nous sommes dans un processus à long terme voilà un président de la république qui dit je ne fais pas de décor comme je l'ai dit tantôt je suis dans des réformes profondes qui vont bénéficier aux Guinéens et aux Guinéennes je suis là pour que le jour que je ne serai plus président ou que je vais partir les Guinéens se souviendront de ce passage que mon combat de 20 ans ou 30 ans ceux qui s'engageront en politique sauront que l'engagement doit être quelque chose de sincère l'engagement doit être réel ça doit être au plus profond de soi-même quand on veut donner son temps au service public et c'est pour cela que nous disons garantissez donner une majorité confortable au président de la république pour que nous puissions gouverner dans la sérénité et s'il y a une majorité de l'opposition ça sera un blocage institutionnel et ils ne permettront pas au président de la république de gouverner c'est clair parce que les échéances de 2015 sont à la porte voilà nous verrons à monsieur Moussa Poirot la même question bien donc reprenons la question parce que ça a trop du temps oui il s'agissait de l'emploi de la création de richesses pour les populations guinéennes bien donc je dirais encore que le PDP le parti pour la démocratie c'est le progrès de monsieur Foudin Souma d'abord est un parti ici qui force à regrouper tous les guinéens et sans l'union sans la solidarité aucun développement durable n'est possible dans notre pays donc le PDP d'abord est géré par un économiste averti qui a longtemps servi dans ce pays qui a pris sa retraite dans ce pays qui a longtemps investi pour la Guinée et encore pour Furikaria donc ici le PDP candidat à l'île nominale dans la circonscription de Furikaria une fois l'assemblée on va toujours veiller je répète encore une fois le plus ici l'application de texte de loi on va veiller ici à ce que les guinéens vivent dans les conditions normales à ce que les guinéens sortent de la pauvreté car on n'est pas sans savoir notre mission à l'assemblée c'est de voter les lois les lois qui seront ici ici responsables des lois qui vont participer à sauvegarder ici l'intérêt de tous les guinéens des lois qui vont veiller ici l'application d'une justice ici indépendante car on n'est pas sans savoir sans la justice ici ça coûte le problème le PDP a des stratégies concrètes pour toutes ces propositions bien le PDP ici a des stratégies une fois l'assemblée nous allons je dis bien nous allons voter des lois remonter des projets des lois qui vont renforcer le secteur de l'éducation on n'est pas sans savoir dans un pays quand les gens sont mal formés ils vont s'exprimer très mal donc nous allons renforcer l'éducation la santé pour qu'a pas la presse donc ici le PDP candidat seul dans la circonscription de Foricaria une fois l'assemblée nous allons veiller ici à ce que cette population qui nous suit aujourd'hui qui compte que sur nous dans les conditions normales températrices de dépression car on n'est pas sans savoir ici à Foricaria nous avons mené des campagnes de sensibilisation dans toutes les sous-préfectures les districts de Foricaria pour que les communautés de Foricaria partent en élection dans la paix acceptent de voter dans l'enthousiasme acceptent ici de participer à l'assemblée pour qu'on ait une démocratie digne valider cette démocratie sortie de la transition comme n'est pas sans savoir c'est notre mission à l'assemblée nationale c'est de vivre ce qui ne doit soit appliquée et respectée c'est accepté de tous les Guinéens sans décession de race de sexe et d'ethnie donc nous demandons à la communauté de Foricaria ici de faire recours au passé le président du PDP M. Faudetouma avant de créer le parti a beaucoup investi dans la préfecture de Foricaria donc ça c'est quelque chose qui est visible on a longtemps construit des écoles des centres de santé des dispensaires des ponts et la construction le plus rurale des pompes et sans oublier encore ici certains financements au sein de l'agriculture qui vont rembourser ici à l'amélioration des conditions de vie la communauté de Foricaria tout cas pas la communauté guinéenne donc à l'Assemblée nous allons déployer tous nos efforts à l'Assemblée pour que nos projets de loi soient acceptés dans la majorité parce que n'est pas sans savoir le député le député n'est pas quelqu'un ici qui impose mais le député est quelqu'un qui monte des projets qui est soumis à l'Assemblée et ça sera voté dans la majorité je vous remercie merci M. Barraud l'ERG de l'Assemblée guinéen pour l'Université de développement est candidat dans la commune de Caloum Caloum c'est une population fortement jeune et c'est une énorme potentialité quels seront vos projets à proposer à cette jeunesse aujourd'hui que vous qualifiez de laisser aller écoutez si on fait un rappel en arrière je vous ai démontré par A plus B ce que je faisais pour les jeunes de Caloum donc je continue ce balancier sur mes engagements ici sur le plateau quand vous regardez il n'y a que des jeunes c'est un petit frère tous ces gens qui sont là on regarde un peu les années 80 il y a eu ces bases pour les programmes d'agissement structurel ensuite arrivait la SAG la stratégie d'assistance de la Guinée et par les barrières de fond je t'ai de représenter le gouvernement avec l'appui de la banque on a fait tout le tour encore un bac d'un a six c'est fait c'est là il y a ce document qui a été réalisé par le DSP qui va dans le centre de développement donc tous ces documents sont là mais un plus qui se fait aujourd'hui c'est qu'on a un plan quinquennal avant c'était un pilétage il y avait un volet en politique maintenant c'est cradé il y a un programme qui a été voté et maintenant on sait quand il y a des programmations quand il y a des projets on sait ce qu'on doit faire à court à moyen à long terme c'est ce qui nous manquait maintenant le vrai problème ce n'est pas ça donc le gouvernement est en train de faire un bon travail aucun économiste ne peut me dire aujourd'hui ici que ce qu'on est en train de faire n'est pas la bonne vous avez les PTA tous ces partenaires de développement qui ont des plans des traînats de développement avec le gouvernement des experts qui viennent donc de tout la Banque mondiale l'UNICEF le PAM et autres qui définissent pour trois ans tous ces satellites travaillent avec le gouvernement et on le fait année par année non seulement on fait année par année on fait la revue donc techniquement tout est là le seul problème qu'on a en Guinée comme je vous ai tout dit c'est la malgouvernance qui a complètement brouillé ce pays et la corruption qui reste toujours les clients ont détruit le national national et maintenant c'est la démagogie on regarde tout c'est pour ça il faut donc se ressaisir dire attention nous sommes tous guinéens quand il s'agit de la Guinée tout le monde vient appuyer la Guinée et vous n'allez pas me dire un jeune qui me disait ah ouais vous êtes secrétaire général il dit mais il y a quatre mille quatre mille cadres dans la fonction publique quand tu regardes les quatre mille cadres tu verras que les soixante pour cent sont de l'opposition aujourd'hui c'est mes amis ils viennent me dire nous sommes de l'opposition mais concrètement ce document ce projet ce document c'est un projet national et qui est valable donc c'est pas un problème de je ne sais de l'opposition mais c'est un problème de comment dire de patriotisme d'intégrité d'apport à la nation là le président du RU en tant que spécialiste de la planification maintenant le gros problème qu'on a aussi on ne travaille pas vous voyez dans le monde du travail on est descendu de 40h à 35h ici nous devons avoir 50h tous les jours nous devons travailler 10h par jour tous les jours pour que ça marche donc vous les samedi fériez même vous allez même le samedi même si on est habitué de danser il y a des spécialistes dans le cas aujourd'hui je ne fais pas on va parler de ces animateurs mais ils dansent les gens aiment bien se danser mais il faut qu'après tout ça qu'on se mette au travail et qu'on travaille sérieusement je crois que ça sera le salut c'est ce qui va donc amener cette Guinée à être une nouvelle Guinée retrouvée donc dans je le dis je suis le seul à non seulement avoir cette vision à maîtriser ce qui est là parce que quand vous regardez dans la planification il y a des documents de développement local dans les ministères de circonstitution dans les professeurs tout est là on a des éléments du plan qui font qui travaillent qui réfléchissent si je vous comprends bien s'il vous plaît monsieur le président pour vous la Guinée il n'y a plus rien à étudier il s'agit d'appliquer tout est là tout est là toutes ces théories qu'on parle les hypothèses on les connait il faut absolument plus de titres les documents sont là il faut les appliquer les léros sont là il faut les appliquer il faut être guineux c'est ce que je vous dis donc nous pour là il faut que nous soyons là-bas connaissant maîtrisant tous ces documents sachant où ça on les ramène attention à le gouvernement il y a ceci moi je peux le faire un il ne peut pas le faire parce qu'ils ne connaissent pas ce que les secteurs représentent donc tous ceux qui sont là à part mon à part le pédiatation qui est là à part moi à part moi donc en gros je vous dirais donc votez 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 Abam Boué c'est là donc c'est le spirit humain qui est là Abam Boué le 7ème tout à fait en bas c'est le candidat qu'il faut voter le 24 et c'est le candidat qui va défendre donc la communauté je vous remercie mesdames et messieurs vous avez donc suivi ce soir le 7ème numéro de programme croisé je vous dis merci chers invités d'avoir répondu à notre signe elle j'étais avec Aminata Sangaré merci de votre attention partout où vous êtes dans le monde je vous remercie je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501